Bonjour, je m'appelle Nicolas Lapéruque et aujourd'hui je vais vous parler dans Histoire d'auto Road Story de la fin du constructeur français MPM Motors. Alors si vous suivez attentivement les podcasts et les trucs de Road Story, vous savez qu'on a fait un premier article sur la liquidation judiciaire d'un petit constructeur français à l'histoire un peu originale qui s'appelle MPM Motors et aujourd'hui on va vous faire part du deuxième volet qui concerne les projets secrets de MPM Motors. Après l'annonce de la mise en liquidation du constructeur, nous avons en exclusivité en effet rencontré la direction du petit constructeur français. à la fin d'une interview fleuve de plusieurs heures avec Igor Paramonov, ce dernier nous a permis de visiter le hangar des prototypes de la marque, un endroit secret où les voitures sont cachées des regards et si on soulevait les bâches de ces projets mornés. Découvrez en exclusivité les voitures qui devaient sauver MPM Motors. Vous pouvez retrouver toutes les images des prototypes et des véhicules dont on va vous parler sur le site road-story.com. C'était la semaine dernière, ça fait quelques heures que nous échangeons dans un salon avec Igor Paramonov. Il est midi, l'interview touche à sa fin. Après avoir longuement évoqué les débuts, la vie et la fin de MPM Motors, nous évoquons ensemble les projets de la marque qui étaient censés prendre la suite de l'unique modèle de la gamme, les Relis. Derrière Igor, au-dessus du canapé, trône fièrement un grand poster avec la photo de famille de ce qui devait être le futur de la marque. Comme je connais un peu la maison, je sais qu'il existe un hangar des prototypes. Jean Salor et Igor, on pourrait peut-être aller faire un tour, voir les protos. Lors de ma première visite en 2016, Igor et Guillaume, le responsable de l'acom, Guillaume de Guillaume, m'avaient ouvert la porte de cet endroit. J'avais pu voir deux choses très intéressantes. Je m'avais fait conclure mon article par cette phrase « La PS 160 ne rattrapera jamais son retard de conception. Et le plus important n'est peut-être pas ce modèle, mais ce que prépare le bureau d'études. » J'avais eu la chance de découvrir plusieurs prototypes en développement. Igor m'avait d'ailleurs parlé de ces négociations avec deux constructeurs automobiles qui devaient lui fournir un moteur, ce qui donnera naissance au partenariat avec Peugeot pour les Relis. Conscient que les normes seraient de plus en plus strictes, Igor avait compris que les Relis, qui s'appelaient encore PS 160, ne pourraient rester sans évoluer. Dans le hangar, on m'avait alors montré une PS 160 hybride en cours de montage. Plus réjouissant encore, une version full électrique était également à l'étude. Une réalité aujourd'hui que j'ai couvre sous une bâche, sous le capot, un moteur électrique relié à une batterie. C'est plutôt propre et bien assemblé. Igor me précise d'ailleurs qu'il était prévu de ranger un peu mieux les éléments pour pouvoir gagner encore un peu de place et de façon à pouvoir faire un coffre avant, comme sur une Tesla. À ce moment-là, Igor me raconte ce que je savais déjà. Aujourd'hui, il est devenu plus simple de faire une voiture 100% électrique qu'une voiture essence ou diesel. Les éléments sont simples, un moteur, une batterie, tout est disponible sur le marché, me raconte Igor. Cette Pérelis électrique a une puissance modeste. On a repris la mécanique d'une Zohé histoire de voir ce que ça pouvait donner. Elle est donc limitée en autonomie. La vitesse de pointe ne dépasse pas 110 km. Il s'agissait surtout de modéliser en vrai les questions d'encombrement et de disposition des éléments. Mais demain, tu prends un plus gros moteur, une plus grosse batterie, et tu fais mieux, me raconte Igor. L'idée, au moment du développement, était de faire 350 km d'autonomie pour un tarif de moins de 30 000 euros avant bonus. Donc, c'est effectivement un prototype qui fonctionne, qui roule. En faisant quelques pas dans l'atelier, je retombe sur une vieille connaissance, la version blindée de la PS 160. Et oui, équipée d'une carrosserie recouverte de 36 feuilles de Kevlar et de vide de 22 mm de pétesseur, celle-ci existe bel et bien, et à l'épreuve des balles. Ça vous paraît fou ? Pourtant, l'explication est pragmatique. Il n'existe nulle part sur cette planète de blindés low cost, proposer une version par balle à moins de 30 000 euros en Amérique du Sud ou dans certains pays de l'Est qui prendrait tout son sens. À l'époque, les dirigeants de la marque m'avaient confié une anecdote. Là, c'est Igor qui parle. Comme on ne savait pas comment tester notre carrosserie blindée et qu'on voulait vérifier qu'elle était bien à l'épreuve des balles, nous nous sommes rendus dans un stand de tir. On a expliqué aux gars ce qu'on voulait faire. Résultat, on a tiré pendant toute une après-midi, avec toutes les armes possibles et imaginables, sur le proto. Donc oui, je peux vous le dire, elle est à l'épreuve des balles. Ça, c'est assez original, une méthode, mais efficace. Malheureusement, le développement d'une telle version aurait impliqué de renforcer la structure, la mécanique, les frères. Tout cela est jugé non prioritaire. La MPM blindée est restée unique. C'est ce qui est également arrivé au restylage de l'airilis. En soulevant la bâche, je découvre une airilis avec une face avant inédite. C'est très réussi, et ça change réellement la perception qu'on a de la voiture. Plus moderne, elle semble aussi mieux finie et plus valorisante. Un projet de restylage qui concernait également l'intérieur de la voiture. L'approche de bord reçoit un nouveau volant et un système d'infotainment avec un grand écran. Un projet qui n'ira pas plus loin. L'objectif principal d'Igheur Paramonov, le patron, étant plutôt de sortir rapidement un autre modèle et de se débarrasser de cette encombrante airilis. Ce qui n'empêche pas la marque de tester de nouvelles solutions en utilisant l'airilis comme mulet. C'est le cas avec cet airilis qui reçoit une inédite motorisation de 180 chevaux. Un moteur qui vient de chez Dongfeng. Pour ceux qui ne connaissent pas Dongfeng, c'est un géant de l'industrie en Chine qui possède des co-entreprises avec les plus grands groupes comme PSA, Renault, Honda. Pour les autres, sous sa propre marque, l'entreprise fabrique 4 millions de voitures par an. Et Igor nous raconte, les groupes en place dans l'industrie automobile ne s'en mettent pas assez en question. C'est Igor qui parle. Un dinosaure qui fabrique des véhicules depuis plus de 100 ans se contente de sortir de nouveaux modèles de temps en temps. Mais il n'a plus cette capacité d'innovation. Les Chinois, c'est tout l'inverse. Chez Dongfeng, quand vous visitez l'usine, il y a des choses qui interpellent. Chez MPM, on croit au fond à la pression 3D. On a d'ailleurs utilisé cette technique ici même à Trappes. Il était prévu d'assembler le premier proto du Vulture, le futur SUV de la marque, à partir de pièces de carrosserie imprimées en 3D. Mais chez Dongfeng, ils ont un bâtiment hanché de plusieurs hectares rempli d'imprimantes 3D. Il y a des robots partout qui fabriquent à longueur de journée des choses qu'on n'imaginerait même pas dans une usine automobile. Les Chinois sont en train d'imaginer la voiture de demain et elle ne sera pas française. Cette Erelis, dotée d'un moteur chinois de 180 chevaux, prouve que le constructeur cherchait sans arrêt de nouvelles solutions ailleurs, en ne se contentant pas de son partenariat avec Peugeot. Mais quittons l'Erelis pour découvrir quelque chose de bien plus intéressant. « Quand j'étais venu pour la première fois il y a 3 ou 4 ans, Igor m'avait montré une Smart Electrics entièrement démontée. On regarde comment c'est fait, m'avait-il dit, et c'est exactement ce qu'on pensait. Tous les éléments sont connus et se trouvent chez nos fournisseurs. On peut faire une voiture électrique demain. » M'avait dit Igor, le patron d'MPM Motors. Et ils l'ont fait. « Après avoir présenté un premier prototype de leur petite citadine électrique lors d'une présentation au concessionnaire de la marque, Igor a chargé HomePay, le design d'Erelis, et a décidé une version traditionnelle. La version qu'on m'avait présentée a bien évolué. Aujourd'hui, dans le hangar, c'est le service. Et c'est son nom. Plusieurs services intéressés, les roulants, c'était la version de la marque de zone, pour la finalité de visualiser les voitures, ainsi qu'un prototype orange, qui avait toute fonction de pouvoir faire rouler la voiture en condition réelle. Trois versions étaient prévues. Une stricte deux places, une parabole à une petite place, une quatre places, trois portes et une cinq. L'autonomie était comprise entre 150 et 250 mètres pour un tarif compris entre 10 et 12 000 euros avant bonus. On avait aussi prévu une version sans permis, mais alors à contre Igor, qui aurait pu entrer en concurrence directe avec l'ami de site web. Ne vous fiez pas au design très basique des matériaux de l'orange qui vous dirait sur le site. Sur un des bureaux, un rendu praté donne une idée du résultat final. Une version qu'on y met, comme on l'a vu. Mais sachez que depuis, le designer a revu sa copie et réalisé une solice bien plus étrayante de design moderne et plaisant. Et cette version, on a pourra de vous la montrer. Celle-ci, on ne peut pas, évidemment, vous la montrer aujourd'hui, mais nous l'avons vue, elle existe. Ce projet de mini-voiture a longtemps été en haut de la pile des préoccupations de MPM Motors. Mais l'absence d'aide de l'État a mis le projet de côté au profit d'un SUV. Et ce SUV, c'est le Vulture. C'était le projet qui devait permettre à MPM de se développer. Ce SUV, fabriqué selon le même process de carottes tridentiles sur un chassinéon, visait plus haut que la relice. Il était même en face de prototype de page. Le premier châssis du Vulture existe. Il est en Ukraine, dans la filiale de MPM Motors, fabriqué de, chargé de fabriquer les châssis. Malheureusement, on n'aura pas eu le temps de le voir assembler avec une carottes trident. Mais avouez qu'il faisait envie. Pareil, vous pouvez voir les photos du Vulture. Il y a plusieurs photos sous différents angles sur road qui restent rites. On vous parlera bientôt d'un autre projet bien avancé de PS160 de compétition qui devait servir de base à une coupe MPM organisée sur différents circuits mais le futur de la marque passait également par la remplaçante de l'Eralis, par un gros SUV du gabarit d'Audi Q8 et par un poids lourd électrique. Un peu comparable au Tesla semi. Des projets restés à l'état de rendu 3D qui verront peut-être le jour ailleurs sous un autre long. de l'Eralis. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Eralis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada